Vous l'avez vécu ? C'est exactement la sensation que j'ai eu pendant tout le vizionaire du film en regardant votre film, j'ai l'impression que ce n'était pas un film, que c'était la vérité. C'est un compliment, merci. Et en même temps j'ai l'impression que réellement votre frère est mort. Rééb 2. C'est vrai, je réappareil dans le 2, on enlève Rééb, c'est moi après qui fait le... On compte faire Ghostbusters. J'ai l'impression que c'est tout le temps. C'est sûr qu'il y a d'autres décisions, où Adèle se réapparaînent à nouveau ? Mais pour être sérieux, franchement c'est le meilleur compliment que j'ai entendu. C'est de penser, la plupart des gens nous disent, est-ce que vous avez fait la prison ? On a tout fait sauf de la prison, on est des jeunes acteurs, pour la plupart on avait tous tourné des films. On a tout fait, elle joue bien avant, on est vraiment des acteurs. Et quand on nous dit, est-ce que vous avez fait la prison, est-ce que c'est... Là je me dis, putain je suis bon. Je suis content. C'est un grand merci aussi au distributaire, qui nous a rendu possible. de regarder ce film avec des vrais stars. Et maintenant, faisons vos projets pour les futurs films, qu'on aura également le plaisir à voir. J'ai des projets à l'état de projet, il faut faire des choix, il faut réfléchir. Des choses, mais c'est loin, ça serait loin à expliquer. Mais j'espère avoir la chance de continuer à travailler jusqu'à la fin de ma vie. J'ai bien sûr que j'ai des plans, des projets, mais j'ai toujours besoin d'écrire. J'ai bien sûr que j'ai réussi à jouer jusqu'à la mort. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Monsieur l'ambassadeur qui est de France qui est là et en espérant que... Ah, il est parti ? Tu parles du Keltz ? Je ne sais pas, il y a un mec qui m'a dit qu'il est l'ambassadeur, c'est un mito ça peut arriver Je veux encore remercier Vélveslanec et avant tout de suite Pannu Vélveslanec, qui est ici en salle Je lui ai dit qu'il n'y a pas, il y a quelqu'un qui se présente comme Vélveslanec Dobré mythoman, bon joueur Oui, bonsoir Donc j'aurais aimé que vous parliez un tout petit peu de technique C'est un film qui est remarquablement mis en scène et je me demandais sur le plateau Jacques Audiard dans quelle proportion il va se diviser entre la direction d'acteur et la direction technique Est-ce qu'en tant qu'acteur vous ressentez beaucoup le poids de la technique autour de vous ou est-ce qu'il vous préserve par rapport à ça ? C'est ce qui permet aussi la liberté d'un comédien c'est ça C'est que Jacques met la caméra au service du comédien Donc du coup nous on n'a pas à réfléchir à ça vraiment Ou alors de temps en temps, il y a quand même des contraintes, il y a un cadre Mais la caméra bouge avec nous Non vraiment elle est au service du comédien Et je pense que je ne peux pas mieux résumer ça Ça veut dire que c'est vraiment, c'est pas un poids La technique du film ne devient pas un poids, au contraire devient un allié C'est marrant parce que je viens de vivre une expérience où c'est exactement l'inverse Où tu as un poids au sol, tu ne dois pas trop bouger là Ou faire gaffe, tu te mets là pour convoyer autre chose Et là honnêtement, tu es à deux endroits C'est-à-dire que tu es dans ton personnage mais tu es aussi en même temps en dehors C'est-à-dire que tu es un problème On y en a pas encore une question, donc c'est la dernière question ? Ah non, il y a ta réponse à l'ignotation. Oui, bonsoir. Je voulais juste faire une remarque. Je ne suis pas tout à fait d'accord quand je vous dis que ce n'est pas un film politique. Attendez, je parle un peu près du micro. Et par rapport à ça, je voulais vous demander, mis à part le côté violent, quelle image le réalisateur et vous-même, vous vouliez faire passer du monde carcéral ? Quelque chose ? Mis à part le côté violent, quelle image vous vouliez faire passer du monde carcéral ? Parce que le côté violent, on le sent, on le ressent. Il n'y a pas de image à vouloir faire passer. Non. Je ne suis pas d'accompagnement. Je ne suis pas d'accompagnement, je ne suis pas d'accompagnement. Je voulais savoir, qu'on a qui a qui a vous a vous a vous, comme vous, le réalisateur, Comment avez-vous voulu envoyer quelque part de ce film dans le milieu de la vie ? qui vient nourrir une fiction. En gros, c'est une fiction documentée, mais à aucun moment le film dénonce une condition carcérale ou quelque chose. C'est là pour nous. Quand vous dites que vous n'êtes pas d'accord que c'est un film politique, moi n'en plus, je suis... Ah oui. Donc, le film est un genre, il y a des ryses et gangsters. Je pense que celui-ci a ses propriétaires a essayé de donner un film qui est un film fictif, mais qui s'occupe de la réalité. C'est un film qui a été écrit il y a 4 ans. C'est une époque où on ne parle pas des prisons. Donc ce n'est pas un film politique, c'est la politique qui a repris le film. à un moment donné ou en France. Il y a eu des problèmes dans le milieu carcéral. Beaucoup de suicides, on l'a entendu. Mais ce film a été écrit il y a 4 ans. À 4 ans, on n'en parlait pas. Maintenant, pour ce qui est la violence, c'est le milieu carcéral. Ce n'est pas Barba Papa. C'est un film où c'est des gens... C'est vraiment... On est... Moi, personnellement, le rôle de Malik, il y en a beaucoup qui peuvent dire que c'est quelqu'un de violent. Moi, je ne vois pas ça. Moi, je vois que c'est quelqu'un qui n'a pas eu le choix. S'il n'a pas le choix, il meurt. S'il ne fait pas ce qu'il doit faire, il doit mourir. Après, c'est une victime. Parce qu'il rentre en prison. Parce que, soi-disant, il a peut-être tapé des flics ou il s'est battu. Et il finit mort en prison. Là, ça serait grave. Non, là, c'est complètement romancé. Ce n'est même pas politique. Ça n'existe pas. En prison, en France, si vous voulez savoir, les gens sont 7-8 parfois dans la même cellule. Ce n'est pas le cas ici. C'est très violent. Je pense que la réalité dépasse la fiction à ce niveau-là. Je pense que le film n'est pas politique. C'est un film, c'est un film. C'est un film, c'est un film.